Avez-vous déjà remarqué combien de choses passent devant nos yeux chaque jour? Je dis bien « passent devant nos yeux » parce que toutes sortes d'objets, de scènes, de personnes, défilent devant nos yeux sans que nous ne les voyons vraiment. Il se peut que nous les apercevions brièvement, mais notre regard ne s'attarde pas. Nous ne les regardons pas précisément. Et si par hasard quelqu'un nous demandait « as-tu vu ceci ou cela? », nous hésiterions à dire oui. Si nous répondions par l'affirmative, nous serions dans l'embarras de décrire exactement la chose ou le visage qui n'a pas retenu notre attention. Des psychologues expliquent ce phénomène comme étant une sorte d'autodéfense de notre cerveau, incapable d'absorber tous les stimuli dont il est littéralement bombardé à chaque instant. D'une certaine manière, pour que nous devenions conscients de ce qui est présent devant nos yeux, il faut justement en prendre conscience, c'est-à-dire le regarder vraiment. Regarder avec attention, avec intérêt, savoir se laisser fasciner par ce qui peut paraître insignifiant peut-être de prime abord, mais qui cache peut-être une richesse insoupçonnée. Il peut s'agir d'un objet, d'une situation ou d'un visage. Cette nouvelle série de programmes vidéo s'intitule « Au fil des jours, au fil des choses ». Nous y rencontrerons différentes personnes qui partageront avec nous leurs réflexions sur ce qui les a frappés. Oui, frappés, et souvent aussi interpellés. En les écoutant, j'ai la conviction que nous ferons des découvertes intéressantes et stimulantes. Le mystique soufie Al-Adjouiri, qui est vécu au XIe siècle et qui est considéré comme l'un des grands saints musulmans, disait ceci « La sainteté consiste à être un voyant ». Alors, avec cette nouvelle série de programmes vidéo, nous allons nous exercer à être des voyants. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Merci.